On se retrouve pour un nouvel atelier sur un Nif, un Taxus baccata, ton espèce préférée ? Oui, c'est mon espèce préférée, c'est vrai. Donc là on a un arbre qui est issu d'un prélèvement dans un jardin, dans une pépinière ? D'un pépiniériste qui prenait sa retraite, et donc du coup il avait comme ça une cinquantaine de plants, et j'en ai récupéré une vingtaine. Parce que celui-là c'est quand même une sacrée pièce, c'est déjà 10 cm de diamètre au niveau du nez-marine. Tu l'as volontairement positionné ? J'oubliais un petit peu ? Je pense que je l'ai mis comme ça parce que j'étais gêné par une racine. Je devais avoir au départ une grosse racine, j'ai le souvenir que c'était ça. Et donc du coup je l'ai penché pour pouvoir le rentrer dans le pot. Et puis finalement c'est pas mal. C'est pas mal du tout, il a une bonne inclinaison, un bon angle. Et puis finalement en regardant le nez-barri, cette phase-ci est intéressante. Donc on va positionner la face, donc l'atelier aujourd'hui sur cette vidéo, on va positionner la face et puis surtout mettre en place les charpentières, le système on va dire secondaire, puisqu'on a le tronc système primaire, là ça va être les gros charpentières, on va mettre en place cet arbre pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec un arbre qui est quand même assez juvénile, dans le sens où il a été prévu il n'y a quand même pas très longtemps, et que ça va être son premier travail. Il y a eu un travail de sélection des branches. Alors il y a eu un travail de sélection de branches, déjà de choix de face, en fonction de la nature du nez-barri, et en fonction aussi des possibilités, en fonction des branches. D'accord. Donc cette branche-ci a été coupée, celle-ci également, et puis du coup on a choisi avec Thierry cette face qui mettra au mieux l'arbre en valeur. Oui, de toute façon on voit ici la tête, une première branche, qui va être amessinée, la sachet là, qui sera sûrement par là, et puis après une branche de profondeur ici, une branche sur le côté, tête courte, on verra. Et puis après ici il y aura le traitement du jean par la suite. Par la suite. Par la suite, voilà. Là pour l'instant c'est juste un positionnement, on va travailler donc avec quelques outils, donc une pince à jean ici, une pince à couper de fil, une paire de ciseaux au cas où, et puis bien sûr du fil de cuivre, on va ligaturer cet arbre au fil de cuivre. Alors ça, ça va être du cuivre de 1,5, il y aura du 1 mm jusqu'à 2 mm environ au niveau des diamètres de fil. Pas besoin de plus, on va se servir également de haut banc, éventuellement on va s'approcher aux branches, aux moyens des branches que tu as gardées, et puis on va faire un travail relativement simple. L'idée c'est de positionner, de faire un premier positionnement des branches, de bien les mettre au soleil, de bien les mettre en éventail, de manière à ce qu'on ait un maximum de soleil qui pénètre l'arbre, et qui entraîne le remorgement en arrière sur les branches. Exactement. Là c'est juste une première mise en forme, puis derrière on suivra une deuxième, une troisième. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est que tu vas choisir la face de l'arbre avec l'axe que tu as choisi, et puis ensuite on va repositionner l'arbre dans le plan, c'est-à-dire on va le remettre à plat, pour bien travailler à plat, sans le plateau tournant, et on pourra positionner le fil de cuir, ensuite on le remettra dans l'axe pour le mettre en forme. Tu as l'axe de plus ou moins fluctueux ? Oui, on sera à peu près dans ce sens-là. Un choix, je sais que ça doit démarrer. C'est-à-dire que ça doit démarrer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était très très agréable Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne De liker la vidéo si elle vous a plu Regardez dans la description, il y a toujours des choses intéressantes Allez faire un tour sur le groupe Info Bonsaï Fabrice et moi, on pourra vous retrouver Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo Au revoir